Enfant, ma maman qui était une sirène dauphin m'a appris à nager à Capdaille, à notre petite plage du golfe située en bas de la maison. On y allait en maillot de bain, pieds nus, avec juste une serviette posée sur les épaules. Mon père, qui a vu la mer pour la première fois à 25 ans lorsqu'il s'est marié, dessinait des certificats de natation à tous les petits qui arrivaient à nager seuls jusqu'au rocher plat. Puis ma maman m'a appris à plonger du gros rocher, nous plongions, nous remontions sur le rocher, nous plongions, nous remontions sur le rocher, nous passions l'été dans l'eau. Enfant, je ne me rendais pas compte de tout ce bonheur, de toute cette liberté. Puis mes parents sont morts il y a 27 ans et je ne suis plus jamais retournée me baigner à Capdaille. Mais tous les étés, je recherche ces sensations de bonheur et de liberté. Je rêve d'une maison avec une plage tout à côté pour pouvoir y aller pieds nus et nager pendant des heures le matin très tôt, y retourner en fin de journée à voir la mer comme jardin, la mer comme univers, la mer comme consolation. Et cet été, mon rêve s'est réalisé. Depuis quelques mois, j'habite à Saint-Tropez et tous les matins, je vais à pied me baigner à la ponche. J'y retourne en fin de journée et je plonge et je remonte à l'échelle et je plonge et je remonte à l'échelle et je plonge encore en pensant à ma mère, ma sirène dauphin, qui aurait adoré ce vieux quartier de pêcheurs. Et quand je rentre chez moi, je pense à mon père en dessinant les poissons avec qui je viens de nager pendant des heures. Merci. 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 Merci.